bon si toi aussi tu t'apprêtes à passer ce jour de saint valentin seul dans ton canapé avec ton doudou et en voilà j'assume en pyjama j'accepte aussi les personnes en couple avec et bien j'ai bon allez j'arrête mes bêtises déjà si tu manques un petit peu de sourire pour la saint valentin prépare toi un bol de fruits parce que ça remonte toujours le moral donc moi je me suis coupé des pommes des fraises des bananes pense bien à bien mélanger parce que moi j'adore le mélange des couleurs je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus joli et surtout la cerise sur le gâteau n'oublie pas les framboises maintenant qu'on a fini notre préparation ultra vitamine et on a une bonne raison d'ajouter du sucre c'est la solitude donc voilà on met pas mal de sucre c'est comme le nittela en fait ça un réconfort psychologique la troisième chose ça va être l'installation donc pensez vraiment à être comment dire assis confortablement parce que non seulement vous allez entendre sûrement les copines amoureuses vous parler de leur cadeau donc voilà pensez à un truc vraiment douillet tu vois tu t'installes tu prends ton doudou tu peux avoir aussi le coussin de ta famille pour se remonter le moral te dire que même si tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie ta moitié tu as une famille voilà j'ai mon prince charmant au moins lui il parle pas hein puis il est fidèle et maintenant on passe à la quatrième chose qui est le titre de cette vidéo les pires histoires d'amour parce qu'en fait moi ce que j'ai trouvé pour me remonter le moral au moment de la fin l'antan c'est d'aller sur internet et de regarder en fait les pires histoires d'amour alors déjà je commence par facebook et là hier j'ai lu comment dire le statut d'un ami qui a marqué décrivez votre ex en utilisant un titre de film donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous pourriez décrire en fait un de vos ex alors de mon côté parce que je suppose que la question va se poser j'ai pas de titre à part inexistant voilà inexistant alors accrochez vous je vais vous lire les pires histoires d'amour que j'ai recensé sur le web je vous avouerai que ça fait très bizarre quand même de filmer comme ça alors la première histoire que je vais vous raconter je l'ai trouvé sur le forum Doctissimo en gros c'est une nana qui raconte qu'elle se souvient qu'elle a rencontré un gars qui était très bien physiquement qu'il était sensible qu'il était gentil bref l'homme parfait et qu'en gros ils ont discuté elle l'a invité chez elle et en fait au moment du café le gars il est parti aux toilettes voilà puisque là tout va bien et en gros quand il revient des toilettes le gars repart après chez lui et la fille après elle va aux toilettes et voit que le gars a pissé partout et qu'il a même pas tiré la chasse d'eau voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve pas ça ouf alors deuxième histoire là carrément c'est une nana qui dit qu'il y a un mec qui lui a senti les cheveux pendant un rendez-vous le mec fétichiste des cheveux c'est vraiment bizarre il y a vraiment des casse pièce souvent je vous jure d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous faites partie de la team célibatante et que vous avez aussi passé des saint-valentin pas ouf et que vous avez choisi d'être seul n'hésitez pas à me le dire je serai très contente de lire aussi toujours sur Doctissimo en gros il y a une fille qui dit qu'elle a rencontré un gars qu'ils ont fait de la rando tout et elle s'est rendue compte que le gars ne lui plaisait mais alors pas du tout je sais pas du tout et et là en fait le gars il a dû sentir que ça passait pas et dans un élan de désespoir il lui a fait une grande déclaration d'amour après il lui a dit genre qu'il voulait qu'il se mette en couple et en gros juste avant de monter dans sa voiture il lui a dit prends ta charte viens avec moi et je t'emmène dans mon appart bon vous savez quoi j'ai encore mieux je vais vous raconter une de mes saint-valentin alors moi voilà j'ai l'impression d'être à une réunion d'alcooliques anonymes vous savez où je dois avouer quelque chose non j'ai passé une saint-valentin une fois mais vraiment horrible alors déjà le gars arrive en retard et là il me propose d'aller au restaurant donc tu vois quand il me propose d'aller au restaurant je me dis que vu qu'il arrivait sans rose sans rien il va m'emmener dans un resto sympa donc voilà je me préparais tout j'ai fini au buffalo à la fin du repas le comble du comble donc c'est l'addition et là il me sort en gros que comme il avait payé la fois d'avant le restaurant c'était à moi de payer voilà le malaise vive la saint-valentin enfin je sais pas si je dois dire vive la saint-valentin ou vive le tocard j'en sais rien voilà la deuxième chose que j'ai vécu à la saint-valentin et qui m'a pas vraiment plu c'est que vous savez il ya ce moment où tu t'offres un cadeau en fait enfin ou pas parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir un cadeau et de rien avoir en retour mais bon c'est pas grave on n'est pas là pour avoir un cadeau en retour mais bon c'est la saint-valentin tu vois bref ben en fait une fois j'ai un de mes ex qui m'a carrément offert un jogging j'ai compris qu'il me trouvait un petit peu trop forte et puis si jamais vous aussi vous avez vécu une histoire pas top n'hésitez pas à l'écrire en commentaire comme ça bah je la lirai et puis peut-être que d'autres personnes la liront et qu'on va tous se remonter le moral en lisant nos commentaires non blague à part je pense que le prince charmant existe vraiment moi je l'attends toujours sachez que demain je vous retrouve pour une vidéo humour donc c'est mon deuxième podcast je suis super stressée j'espère qu'il va vous plaire c'est vrai que le premier podcast voilà j'ai eu des commentaires positifs des commentaires négatifs d'ailleurs si vous l'avez pas vu le titre c'était et si j'étais amoureuse donc voilà n'hésitez pas à cliquer ici vous verrez c'était quand même assez sympa et demain allez je vous le dis en avant première parce que c'est vous et si vous avez tenu d'ailleurs jusqu'à ce moment là de la vidéo c'est que vous êtes un warrior forever et du coup vous pouvez connaître le vide de la vidéo de demain c'est là sans valentin voilà je le sens ce moment de la de solitude extrême donc je vous invite vraiment à venir sur ma chaîne demain à 18h je pense que vous allez être comment vous dire assez surpris on m'attend pas trop je crois sur cette vidéo là donc je croise fort les doigts j'espère qu'elle vous plaira si jamais celle ci vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et pourquoi pas à partager cette vidéo parce que voilà ça fait toujours plaisir de voir que son contenu plaît et quoi d'autre je crois que je vous ai tout dit si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est le moment de le faire en cliquant juste ici nana vous envoie un gros bisou et moi je vous donne rendez vous demain à 18h pour la vidéo spéciale PODCAST